Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de fin d'année 2018. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée et que vous en êtes bien sortis avec les tempêtes solaires qu'on a pu avoir et qui ont secoué certains d'entre vous. Alors, pour ces guidances de fin d'année, on reprendra notre bon vieux tarot mythique en quatre cartes pour voir les mois de novembre et de décembre, donc de Juliette Charman Burke et de Lise Green avec des illustrations de Giovanni Cazelli. On a eu ensuite les anges qui ont voulu revenir de Doréne Virtue qui pourront nous apporter des conseils supplémentaires. On prendra également l'oracle de l'énergie qu'on n'a pas beaucoup utilisé là pour l'instant qui est de Sandra Ann Taylor. Les cartes sont juste magnifiques. Et puis, j'avais envie aussi de vous tirer une carte des portes de l'intuition. Alors là, c'est de Vanessa Miel Zarek et Brigitte Barberane que j'ai depuis peu et que je voulais déjà depuis longtemps. Voilà. On fera aussi... Alors, elles sont où ? Elles sont là ? On fera un petit point litot comme d'habitude. Alors là, ici, j'ai pris juste un petit peu de citrine, de jaspe rouge, une rose des sables, un quartz ledonite qui est la pierre des chamans. Et on terminera avec des fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour les mois de novembre et de décembre. En espérant également que vous passerez de très bonnes fêtes de fin d'année. On n'en est pas encore là. En tout cas, je vous en souhaite d'excellentes, que ce soit en famille ou avec des amis. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Donc, elles peuvent plus ou moins vous parler. Selon les cas, chacun est différent. En plus, généralement, le signe ascendant peut prendre le dessus une fois qu'on a passé la trentaine. Donc, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et également lunaires pour avoir des compléments d'informations. Vous vous retrouvez peut-être aussi un peu plus dans certaines que d'autres. Vous verrez bien. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire via Messenger à la dame-libérienne-tout-attachée-arroba-gmail.com Et maintenant, vous pouvez également aller sur mon site internet. Et puis, n'oubliez pas que j'ai encore lancé un concours pour ce mois-ci pour que cette fois-ci, vous puissiez gagner soit un soin, soit une guidance. Au choix pour le ou la gagnante. Voilà. Bonne chance à tous et je vous laisse maintenant pour vos guidances. À de suite. Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance pour cette fin d'année 2018. Alors, j'ai mis un peu de temps avant de pouvoir les reprendre. Je pense que vous pouvez l'entendre à ma voix. J'ai une bonne grosse angine suite d'une grosse grippe et tout ce qu'il faut. Donc, s'envoyer avec de la fièvre, c'est un peu plus compliqué. On en excuserait du coup. Je vais faire au mieux pour rattraper entre guillemets mon retard. Et puis, vous, je vais essayer de faire au mieux parce que vous avez plein de cartes qui ont sauté. Donc, apparemment, vos guides ont vraiment des choses à vous dire. Alors, comme j'ai dit en intro, j'ai repris le tarot mythique. Alors, ici, nous aurons première quinzaine de novembre, deuxième quinzaine, première quinzaine de décembre et deuxième quinzaine de décembre. On aura ensuite une carte issue de l'oracle des anges, une autre de l'oracle d'énergie. Là, vous en aurez trois qui sont venus avec les portes de l'intuition. On fera un petit point litot et on terminera avec les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour ces deux mois. Alors, du coup, on va commencer tout de suite par votre première carte pour cette première quinzaine de novembre. Et nous avons eu le chariot tatame, une arcane majeure, une bonne arcane en plus, généralement, parce qu'on parle de triomphe avec cette carte, de succès. Alors, ça peut être après une bataille. Il me semble que vous, dans votre guidance pour la rentrée, vous avez des choix à faire à la fin. Donc, peut-être que vous avez enfin réussi, on va dire, à faire vos choix et que vous avez décidé de vous lancer. En tout cas, il y a une belle énergie. On peut parler de déplacement, de déménagement. Vous voyez, il y a du mouvement, un peu comme un coup d'accélérateur. Maintenant, vous voyez aussi qu'il y a une dualité qui ressort. C'est-à-dire que vous avez deux chevaux, un noir à blanc, qui regardent tous les deux dans deux directions différentes, mais qui ont l'air pourtant d'avancer dans le même sens. C'est-à-dire que du succès, il y en a certes, de l'envie aussi. Par contre, il y a encore besoin de maîtrise. Et c'est marrant, alors c'est les sagittaires qui l'ont eu aussi pour cette fin d'année. Et oui, dans le tarot de Marseille, c'est l'inverse. En fait, les chevaux, ils regardent dans la même direction, mais ils ont leurs pattes qui ne vont pas du tout dans le même sens. Donc, vous voyez, comme il y a du noir, du blanc, peut représenter aussi votre partie lumineuse, votre partie, on va dire, plus ombre, à dompter, à faire travailler, on va dire, dans le bon sens, à réunir, à équilibrer. Ce qui veut dire que, bon, vous êtes bien lancé, maintenant, n'hésitez peut-être pas à vous arrêter de temps en temps pour remettre tout le monde d'équerre. Pour que tout le monde aille bien dans le même sens, si vous préférez. Et à veiller, donc, à maintenir un certain équilibre. Ça peut être comme le yin et le yang, ça peut être le féminin et le masculin. Alors, le chariot, ça peut représenter également le chine des cancers. Bon, là, je pense que c'est plutôt les énergies du moment, mais bon, sachez-le quand même. Si jamais vous, quelqu'un comme ça, qui déboule dans votre vigne, ça peut représenter aussi cette personne. Et ce qui est bien aussi avec cette carte, c'est que vous avez pu vous rendre compte que vous étiez responsable de vos choix, de vos actes et de fait de votre pouvoir créateur. Ce qui ne tue pas, vous rend plus fort, en gros. Mais surtout, vous êtes vraiment libre de vos choix. Et là, a priori, vous avez décidé vraiment de reprendre les rênes de votre main en vie. Alors, faire aussi attention malgré tout avec cette carte aux pulsions d'agressivité, à vouloir y aller trop vite, à ne pas vouloir voir peut-être aussi ce qui vous déplaît. Alors, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose de rester concentré, on va dire, sur les choses plus sympas. Maintenant, être dans le déni face au reste, ce n'est pas bon non plus. Donc, faites, on va dire, de vos faiblesses. Moi, je n'aime pas trop ça. Plutôt de vos points à améliorer. Des forces, apprenez à les maîtriser. Au niveau émotionnel, justement, en plus, ça peut chahuter un petit peu. Pour pouvoir diriger, en fait, tout ça dans le sens que vous souhaitez vraiment. Et c'est comme ça que vous parviendrez, en fait, à l'harmonie. En tout cas, là, vous y allez, vous avancez. On va voir ce que vous réserve maintenant la deuxième quinzaine de novembre. Et là, nous avons encore une arcane majeure. La force. Alors, bien, il y en a déjà tout ça. Alors, on voit Hercule ici, ou plutôt Héraclès, qui est en train de tordre le cou à un lion dans une grotte. Il y a du bleu, quand même. Au fond, moi, ça me fait penser même à un cœur, la forme. Et on peut penser, justement, que la grotte, ça représente son inconscient, comme le lion, quelque part, ses mauvais instincts. Alors, on vous disait ici qu'il manquait un peu de maîtrise. Du coup, vous risquez peut-être, justement, de vouloir y aller un peu trop fort, ici. Alors, la force, ça peut représenter également le signe du lion. Bon, que ce soit cancer ou lion, aucun des deux, de toute façon, n'est dans votre élément. Donc, ça peut représenter votre ascendant ou votre lune, dans l'une ou dans l'autre. Ça peut représenter aussi quelqu'un d'extérieur à vous, alors qu'il serait plutôt dans le masculin sacré. Enfin, de toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, là, on est quand même plutôt là-dedans. Dans le plexus, aussi. Et quand je vous disais que vous avez risqué d'y aller un peu trop fort, c'est parce que là, il lui tord carrément le cou. Il n'est pas en train de parlementer avec lui, tranquillement, etc. Et puis, en plus, il le domine. Donc, ça peut vraiment être dominer ses mauvais instincts, dominer, on va dire, les parties moins lumineuses de soi-même ou d'une situation. De la même manière, si c'est quelqu'un d'extérieur à vous, ça représente vraiment une personne. Ça peut être quelqu'un de courageux, qui peut avoir aussi un certain égo, qui peut faire preuve de bravoure, peut-être un peu, je ne vais pas dire rustre, mais qui peut avoir un côté animal, aussi, quelque part, dans son masculin. Après, il y a des lions très doux, aussi, mais pour leur présenter, ce serait plutôt le soleil, dans ce cas-là. Alors, peut-être que pendant cette période-là, certains vont avoir envie de tordre le cou à leurs mauvaises habitudes, à des croyances limitantes, à des obstacles qui pourraient se présenter à eux, tout ce qui pourrait, quelque part, les menacer. Peut-être que, quelque part, vous aviez plusieurs choix, vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu un peu la main, et maintenant que vous l'avez reprise, vous l'avez, on va dire, peut-être reprise presque à l'excès. Bon, après, ce n'est pas forcément pour tout le monde. En tout cas, là, il y a encore une énergie assez martienne, quand même. Il y a vraiment de l'énergie, il y a de la vitalité qui est déployée. Comme je vous le disais, ça peut représenter, à un moment d'épreuve, une sorte de défi qui va vous permettre de faire ressortir, justement, vos qualités combatives, vous permettre de reprendre davantage confiance en vous, mais également d'assurance. Il y aura peut-être aussi plus d'autodiscipline à avoir, et il faudra aussi, pendant ce moment-là, veiller à bien gérer sa colère et son orgueil, c'est-à-dire à faire en sorte que ça vous serve, et non que ça vous desserve. Et en association, on vient vous conseiller de persister, quoi qu'il arrive. Vous avez la niac, vous avez la rage, vous en avez envie. Bon, allez-y doucement, quand même. On va voir maintenant ce que vous avez eu avec la première quinzaine de décembre, et là, on a eu le 5 détenier. Bon, elle est un peu moins sympa, celle-là, de carte. Vous voyez, ça reste sombre. Une fois qu'on est rentré dans la grotte, bon, il en ressort quand même, mais lui, il a l'air plutôt de sortir, vous voyez, d'une cité où il régne plutôt l'abondance. Il est plutôt en train de sortir comme ça de sa zone de confort, de quelque chose en tout cas, qui le sécurisait, pour aller vers autre chose. Alors, on voit qu'il y a la lune également. Peut-être que pendant cette quinzaine, vous aurez une lunaison qui vous impactera, peut-être aussi davantage. Maintenant, les deniers, on est plutôt sur un aspect financier et matériel, plutôt des signes de terre, donc comme vous, taureau, vierge, capricorne. Et vous voyez, bon, il a l'air plutôt déguisé, entre guillemets, en mendiant, et de s'en aller pendant la nuit. On pourrait penser, on va dire, à une fuite. Après, des fois, c'est ce qu'il peut y avoir finalement, de plus sage à faire, ou de plus lâche. Selon les cas, je n'émettrai aucun jugement. Alors, dans cette carte, on a encore une idée de dualité entre ombre et lumière, qu'on retrouve d'abord quelque part ici, puisque le lion et Hercule sont quand même assez lumineux par rapport à la grotte. Là, il est en train de partir pendant la nuit, mais vous voyez comme la lune éclaire vraiment beaucoup la carte. Elle n'est pas si sombre que ça. On parlait tout à l'heure de tordre le cou à ses mauvaises habitudes, à des mauvais schémas, à certains manques de maîtrise, en tout cas sur des points qui sont propres à chacun. Le 5 de Denis, ça peut être ça, ça peut être tourner le dos à son passé, tourner le dos justement à ce qui ne nous convenait pas, à ce qui ne marchait pas et qui n'était pas juste au final pour nous. On tourne le dos, si vous voulez, à ses zones d'ombre, à ses travers. Et ici, on ramène un peu plus de lenteur. Là, ça y est allé vite, ça y est allé fort. Là, on y va tout doux. Il peut y avoir aussi l'idée d'abandonner, comme je l'ai dit, quelque chose. Alors, ça peut être une relation sécurisante, un certain confort, un travail, son passé. Alors, généralement, ce n'est pas un moment forcément très long, mais il peut y avoir aussi des pertes financières. Alors, ça peut être des sacrifices à faire, ça peut être tout simplement se serrer la ceinture. Après, c'est un moment qui reste malgré tout passager. Faites juste attention de ne pas perdre confiance en vous parce qu'il y a des gens, malheureusement, des fois, qui associent ce qu'ils possèdent avec leurs propres valeurs. Vous n'êtes pas vos biens, ne faites pas cette association malheureuse. Ça n'a peut-être pas marché pour certains comme ils voulaient parce qu'ils y ont été, entre guillemets, peut-être un petit peu trop forts. Et là, ils se rendent compte que, justement, ils doivent équilibrer, maîtriser davantage. comme d'autres, s'y sont peut-être attaqués fermement, on va dire, alors pardon, et là, réussissent, en fait, vraiment à s'en échapper. Alors, c'est marrant parce que moi, cette carte, elle me fait davantage penser à l'ermite dans le tarot. Quoi qu'il en soit, quel que soit le plan, on vous rappelle ici de rester votre meilleur ami et non votre pire ennemi. Alors, l'ermite s'invite généralement plutôt à l'intranspection. Ici, on pourrait plutôt parler de lâcher prise et d'acceptation. Alors, on va voir maintenant ce que ça donne en message complémentaire avec le chariot. Alors, pour certains, prudence nécessaire dans son travail, surtout si commerciale, parce qu'apparemment, votre progression sera freinée par un entourage qui peut s'avérer tyrannique, suragité. Alors, quand on dit entourage, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, votre famille, vos collègues, votre patron, etc. Et certains, apparemment, d'entre eux, tentent de vous déséquilibrer, peut-être par des abus, des menaces, du chantage, voire de la violence, voire aussi un licenciement dans certains cas. Pour d'autres, modérez votre fougue et privilégiez les voyages d'affaires afin de vous éloigner de votre patron, pour ceux avec qui ce serait plus tendu. Faites également attention aux accidents de voiture. Pour certains, malheureusement, il y a des risques d'adultère par le ou la partenaire. Et enfin, pour d'autres, il s'agira de se dépasser sur le plan matériel pour maîtriser des obstacles ou des angoisses financières, recevoir un sursis ou réussir un déménagement assez difficile. Bon, alors, à chaque fois, ce que j'énonce, vous voyez selon ce qui vous parle, ce qui vous vibre selon vos cas. Vous ne pouvez pas tous avoir tout, je ne le souhaite à personne dans certains cas. On va voir maintenant ce que ça nous donne avec la force. Pour certains, la maîtrise parfaite de nos énergies s'avérera indispensable pour surmonter de violents troubles professionnels, surtout avec une femme colérique qui tentera de vous aider déséquilibrée par abus. Alors, je trouve ça assez marrant parce que je trouve ce tirage quand même assez masculin pour le moment. Alors, concernant les abus, la même chose, chantage, menace, don de licenciement pour certains. Pour d'autres, beaucoup d'efforts et de sang-froid seront nécessaires pour contrôler de grandes tensions conjugales et empêcher un adultère. Pour certains, il serait bon d'éviter de vous lancer dans des entreprises matérielles trop ambitieuses. Et enfin, pour d'autres, on vous rappelle de faire attention à tout accident sportif, problème de santé ou maladie sexuelle. Alors oui, comme je le disais, il y a beaucoup de masculins. On vous parlait de rééquilibrer certaines choses et de faire preuve davantage de maîtrise. vu tout le lien qui ressort là, un petit peu de ligne, ça ne serait pas du luxe. Donc féminin sacré, capacité de réceptivité, de douceur, une meilleure connexion. Alors sinon, quand je vous disais que vous aviez pas mal de cartes qui sont tombées, avec celle-ci, on a eu trois autres cartes que je vais vous montrer. On a eu d'abord le 10 de coupe, le 8 de Denis et le cavalier de Denis. Alors je vais les mettre là. Je pense simplement qu'elles viennent entre guillemets en message complémentaire. Bon, on parlait d'adultère, je n'aime pas trop amener ce genre de choses, mais je suis obligée de vous le dire pour certains. Ici, le 10 de coupe, ça peut représenter tout simplement un mariage. des gens qui sont mariés, des gens qui sont ensemble, une situation qui avait l'air heureuse, confortable. Et comme ces cartes viennent en complément du 5 de Denis, on peut se demander si justement vous ne tournez pas le dos à cette relation. Après, avec le 8 de Denis et le cavalier, on parle plutôt de travail laborieux, de prendre le temps d'apprendre une nouvelle technique, de développer certains passe-temps, de revenir à un peu de simplicité aussi. Donc peut-être que certains vont entre guillemets quitter une relation pour essayer de se concentrer davantage sur ce qu'il serait bon de faire pour eux au niveau professionnel ou de travailler on va dire d'une manière un peu plus laborieuse et plus simple, on va dire, plus efficace sur leur coupe, sur ce qui a fait qu'il y a un moment ça allait peut-être un peu moins bien pour remettre un petit peu d'ordre aussi dans tout ça. Je tiens aussi à préciser qu'on vous parle de risque alors que ce soit d'adultère, d'accident, comme je vous l'ai énoncé, ici, quand on vous donne des messages comme ça, c'est pour vous avertir. C'est pour ça que je fais les guidances. C'est parce que pour moi, on a tous un libre-arbitre, le choix à chaque instant de faire ou de ne pas faire certaines choses. Le but, c'est de vous prévenir. Maintenant, vous êtes prévenus à vous de faire ce qu'il faut, à vous peut-être de vous battre pour sauver votre coupe si c'est vraiment ce que vous voulez et de voir ce qu'il y a à lâcher ou à accepter pour que ça puisse repartir au mieux. Après, peut-être que certains, ils sont allés un peu trop fort, un peu trop vite et derrière, ils se sont cassés un petit peu les dents. maintenant, c'est normal que les choses ne se fassent pas en cinq minutes. On n'oblige personne à faire quoi que ce soit non plus. Il faut que tout le monde y trouve aussi son équilibre et ce qu'il y a de meilleur et de plus juste pour lui. Donc, travailler sur soi, c'est bien. Travailler tout seul, je veux dire, si c'est sur une relation, ça se fait à deux quand même. Il y en a peut-être un qui doit faire plus d'efforts que l'autre. Après, vous verrez bien selon vos cas, mais de la même manière, au niveau professionnel, vous avez peut-être envie de faire certaines choses, de lancer certains projets. Vous allez peut-être prendre enfin vos décisions et vouloir absolument à ce que les choses se passent de telle ou telle manière. Ce n'est pas en y allant trop en force que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez, ni en forçant les autres. Après, je dis ça, ça peut être quelqu'un d'extérieur aussi qui le déforce les choses-là si vous ne vous retrouvez pas là-dedans. Il y avait aussi ici une idée de qu'on abandonne une cité pour aller vers autre part. On peut penser à un déménagement qui peut être confirmé déjà par le chariot mais encore par le cavalier de Denier. Peut-être que pour ceux aussi qui sont célibataires, vous avez envie de tourner le dos à certains mauvais schémas. Vous avez peut-être choisi une personne qui vous est rendu compte qu'il y a des choses qui étaient en train de se passer et que par rapport à ce que vous voulez, ce serait peut-être pas bon de continuer avec cette personne-là. Donc, il y a des choses qui sont à voir pour pouvoir avoir enfin la relation que vous voulez, qu'il y a du travail encore à faire si vous préférez. On va voir ce que nous racontent la dernière quinzaine de décembre. et voilà encore une carte en deux teintes, une arcane majeure, la roue de fortune. Vous êtes gâtés. Alors, la roue de fortune, j'y vous êtes gâtés. Généralement, on parle plutôt ici de chance. Maintenant, il y a un côté, on va dire, karmique, du destin. Un petit peu comme le jugement, en fonction de ce que vous avez semé, vous allez récolter. Maintenant, ici, il y a des choses qui sont inscrites et qui ne sont pas inscrites forcément que depuis cette dévie. Il y a les choix aussi que vous avez fait pour votre incarnation qui vont se manifester a priori dans cette dernière quinzaine de décembre. Alors, ce qui est bien, c'est que la roue, généralement, la roue tourne. On verra bien si vous décidez de la faire tourner dans le bon ou dans le mauvais sens. Je vous souhaite que ce soit plutôt dans le bon. Il y a du mouvement comme on en a quand même pas mal dans les cartes. Donc, une idée aussi de rapidité. 5 de denier, ça n'a peut-être pas duré non plus 500 ans pour ceux qui devraient serrer la ceinture, etc., ou subir certaines pertes. Donc, l'idée de déménagement est encore amenée à nouveau. Et quoi qu'il en soit, vous allez vers une nouvelle phase de votre existence. Vous allez monter d'un camp si vous préférez. Il va pouvoir y avoir des événements assez soudains, assez inattendus. Alors, ça peut être des bonnes ou des mauvaises surprises, mais qui vont quand même dans le sens de la transformation, en tout cas, qui vous y invitent. Donc, vous allez peut-être avoir pas mal d'opportunités pendant cette période-là. Si vous avez décidé d'en finir avec quelqu'un, vous allez peut-être avoir de nouvelles propositions, que ce soit une relation ancienne où vous étiez même marié ou plutôt récente. Si vous étiez célibataire, vous allez peut-être aussi avoir là de nouvelles propositions. Même chose par rapport à un travail. Donc, quoi que vous ayez abandonné avant, j'ai l'impression qu'on veut quand même vous féliciter, vous récompenser un petit peu quelque part en vous disant que si vous l'avez fait pour de bonnes raisons, ça devrait tourner dans le bon sens derrière. Alors, la roue, comme le chariot, elle invite aussi à prendre ses responsabilités au lieu de les jeter vers l'extérieur, vers des personnes, des situations. N'oubliez pas l'effet miroir. Ce qui est à l'extérieur est un reflet de ce qui est à l'intérieur. Et si vous aviez l'impression de perdre un petit peu la main en ce moment-là, a priori, vous avez l'occasion de pouvoir la récupérer, de prendre à pleine main votre pouvoir créateur pour créer vous-même votre destin au lieu de le subir, comme je vous le disais déjà. Alors, maintenant la roue en association avec le chariot. On vous parle de revirement sentimental ou pour d'autres de déplacement sans but. Avec la force, on parle de voyages qui peuvent être compliqués, de cœur triste et vide. Alors, peut-être parce que, justement, vous allez devoir abandonner quelque chose ou que ça ne vous convient pas à ce moment-là. Alors, on va voir maintenant ce que ça donne en message complémentaire avec le 5 de denier. Pour certains, karma de danger au niveau professionnel, matériel, sentimental ou de santé, à cause d'un caractère aventuriste, instable, tendance à la bougeotte, vous pourrez commettre de plus en plus d'erreurs qui pourront commencer à devenir vraiment critiques. Pour d'autres, il faut absolument mûrir, se prendre en main et ralentir sa progression en évitant tout nouveau projet, travail indépendant, déménagement, achat, voyage. Ce n'est pas le moment. Après, ce n'est pas pour autant que c'est mort. Pour d'autres, nombreux risques de problèmes de santé ou d'accidents, de licenciements, d'échecs financiers ou sentimentaux, on remet encore l'adultère. Mais il y a heureusement deux exceptions. Il y en a certains qui pourront quand même obtenir un crédit et d'autres qui pourront quitter d'eux-mêmes leur travail suite à des violences. Alors, violence, ça ne peut être violence verbale, je le souhaite quand même plus que physique, mais bon, elles sont l'une ou l'autre, aucune des deux n'est bonne. Alors, je pourrais vous donner encore les messages complémentaires avec ces trois cartes, avec celle-ci aussi sur ces trois cartes, mais on n'en finirait plus vu toutes les cartes qui ont sauté. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand je vous disais que ce n'était pas vraiment mort, vous pouvez réussir. Il y en a qui vont réussir. Maintenant, si on me donne autant de mise en garde à vous communiquer, c'est parce qu'il y en a certains qui ont besoin d'y aller un peu plus lentement pour pouvoir revoir leur organisation, la structuration de certaines choses, élaborer vraiment votre plan dans les moindres détails avant de vouloir trop en faire. Sans quoi, si vous ne respectez pas entre guillemets les étapes qui sont nécessaires pour obtenir ce que vous voulez, vous risquez de vous casser les dents. C'est ça qu'on vient vous dire, quoi, grossièrement. Donc, vous pouvez y arriver, ne perdez pas courage, prenez plutôt patience, j'ai envie de dire. Parce que le 5-2-1, quand je vous disais qu'il me faisait penser à l'ermite et au côté introspectif, c'est ce qu'on est en train de vous dire, en fait. De ne pas y aller trop fort, qu'il y a besoin de maîtrise, de prendre encore bien le temps. Ce que vous voulez pourra arriver, mais à ces conditions. Et là, vous pourrez commencer un cycle plus positif où vous pourrez vraiment surmonter plus facilement les obstacles parce que vous allez pouvoir arrêter de répéter les mêmes erreurs et forcer aussi l'univers à vous renvoyer les mêmes obstacles. Si vous avez compris la leçon, on pourra vous envoyer des petits tests à l'occasion, mais voilà. Et ça, que ce soit sur le plan matériel, professionnel ou sentimental. De même pour la santé. Bon là, de toute façon, avec ces cartes-là, on conseille généralement plutôt une mise au vert, on va dire, de la simplicité, d'y aller lentement. C'est bien d'être pesseur, c'est bien d'être courageux, mais il vaut mieux l'être entre guillemets sur vos mauvaises habitudes, par exemple alimentaires ou si vous fumez, etc. que de travailler trop et de manger au lance-pierre en prenant le premier sandwich dans la machine ou je ne sais quoi d'autre qui n'est pas forcément bon pour vous, en tout cas. Alors après, il y en a peut-être aussi, je pense par rapport à ce qu'ils ont adopté comme on a quand même la roue qui est là, qui sont peut-être entre guillemets bloqués par des choses. Alors, ce n'est pas que vous ne voulez pas travailler dessus, vous pouvez aller voir. Simplement, vous ne pouvez pas en avoir conscience parce que déjà, elles sont peut-être un peu trop longées dans votre inconscient. Donc, vous pouvez voir ça aussi avec un thérapeute. L'hypnose, par exemple, c'est pas mal. Dont l'hypnose régressive et je dis ça ça peut venir aussi de vie antérieure, par exemple. Donc, si vous voulez, il y en a certains d'entre vous qui peuvent peut-être essayer d'avancer, qui se disent je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, enfin, voilà, j'ai conscience des choses, je travaille sur moi, etc. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'énergétiquement, ils ont plein de boulets aux pieds, quoi. Donc, voilà. Après, je dis bravo de faire comme vous voulez. On va voir maintenant les autres cartes que vous avez vues. Alors, la première avec les anges. Vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidée. Alors, où est-ce qu'on va la mettre ? On va la mettre là. Bon, c'est déjà plus sympa, ça, comme carte. Hein ? Je ne pense pas que vous ayez eu cette carte, mais il me semble que vous aviez eu quelque chose de cet ordre-là dans vos guidances précédentes. Enfin bon. Alors, s'il y en a qui ne le savaient pas ou qui se posaient des questions, c'est une confirmation. Pour d'autres, ça va peut-être venir se développer chez vous. En tout cas, on vient vous dire ici de bien croire à vos visions, donc faites attention à tout ce qu'on va vous mettre, on va dire, sous les yeux, aux signes, aux synchros, mais également à vos rêves. Pour certains, sachez que si ce don paraît bloqué, c'est peut-être à cause d'expériences malheureuses du passé, voire de vie intérieure, que les anges peuvent vous aider à soigner et à libérer. Et pour ceux qui sont thérapeutes et enseignants, c'est normal entre guillemets que vous ayez ce don. C'est pour mieux aider les autres. Donc, ayez confiance en votre don parce qu'il vous donne en permanence plein de conseils pour pouvoir avancer au mieux sur votre chemin. Comme je vous le disais, ouvrez bien les yeux. Je vais vous donner maintenant la marche à suivre qui est donnée par le petit livret. pour cet exercice. Pour cet exercice, installez-vous dans un endroit tranquille et privé. Munissez-vous d'un papier et d'un crayon car le processus peut raviver certaines mémoires de vie intérieure. Allongez-vous ou restez assis confortablement puis centrez-vous grâce à de longues et profondes respirations. Lorsque vous êtes prêts, dites Archange Raziel, je vous appelle en cet instant. Je vous en prie, entourez-moi des vibrations d'amour divin les plus élevées et les plus pures afin de soigner et de libérer toutes les anciennes peurs liées à ma vision spirituelle. Merci. Détendez-vous en respirant avec régularité car votre corps peut réagir par des frissons ou des picotements lors de l'évacuation des toxines. Restez ainsi jusqu'à son retour au calme. Pour savoir si vous contrôlez votre clairvoyance, demandez l'aide des anges. On va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec l'oracle de l'énergie et vous avez eu Porte vers la spiritualité. C'est pas chouette ça ? C'est magnifique. En plus vous voyez il y a de l'ombre donc derrière comme des nuages et hop il y a une belle colombe qui représente la paix comme vous le savez toute lumineuse qui vient ici et qui ouvre vraiment une porte toute dorée et qui a l'air d'aller du coup vers la lumière. Donc on retrouve encore cet aspect de dualité. on peut sortir de la grotte enfin pour certains il va peut-être y avoir un éveil pour d'autres comme on parle de clairvoyant accompli c'est peut-être on va dire une nouvelle étape un nouveau commencement en fait qui va vous être proposé au niveau des énergies de votre expansion au niveau spirituel sachez pour certains que les orbes vous guident à travers les nuages du monde terrestre et vous donnent une plus profonde compréhension de votre identité d'âme que ce soit votre valeur ou votre pouvoir. Alors les orbes c'est ces petites boules de lumière qu'on peut voir de temps en temps alors d'ailleurs quand on fait des photos des fois bon il y a bien sûr des reflets des petites tâches des choses comme ça des imperfections mais bon moi les orbes je ne sais pas s'il y en aura dans cette vidéo mais je sais que de temps en temps il y en a il y avait même une petite fée une fois qui était venue bon les fées c'est encore différent je trouve qu'on les voit mieux les orbes c'est plus petit et c'est vraiment une petite boule de lumière il n'y a pas à en avoir peur c'est des esprits de la nature mais qui sont positifs comme on vous le disait juste avant qui sont là pour vous guider donc n'hésitez pas à les suivre si vous en voyez donc avec cette carte on vient vous dire aussi qu'il y a vraiment une porte qui va s'ouvrir sur un potentiel illimité car les changements qui vont se produire vont vraiment atteindre le plus profond de votre être de votre âme si vous préférez il va y avoir un lien qui va être beaucoup plus grand avec les esprits vous allez pouvoir être plus intuitif plus conscient de vous comme du monde invisible ou encore de votre véritable pouvoir créateur ou de vos capacités alors pour certains pour ceux qui pratiquent par exemple de carison qui se posaient des questions aussi par rapport à ça donc on vous dit ici qu'il est vraiment temps de vous ouvrir à votre moi supérieur à la meilleure partie de vous même à votre idéal vous en êtes capable et je suis contente que vous ayez cette carte parce que je pense qu'elle va bien pouvoir vous aider pendant cette fin d'année je vais vous donner l'affirmation qui est donnée avec cette carte je me détends et je me relie à la sagesse et au pouvoir de mon âme je vis dans la paix que mon âme me procure et je sais que le monde des esprits me soutient vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas obligé de tout faire non plus tout seul et puis bon moi ce qui me fait plaisir c'est qu'on a quand même la notion de paix aussi qui est amenée donc ça vient indoucir un petit peu on va dire la testostérone qui nous était servie pour le mois de novembre alors on va voir maintenant les trois cartes que vous avez eues avec les portes de l'intuition je vous montre les trois on a eu les masques le triomphe et l'attente alors je trouve que ça résume bien quelque part un petit peu tout ce qu'on vient de dire alors je vais les mettre là je suis désolée vous avez plein de cartes partout alors le masque en montrant une fausse image de vous 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 éloignez de votre véritable être et quand on vous dit ça c'est aussi de certains talents qui peuvent peut-être par exemple s'exprimer jusqu'à maintenant ou d'avoir la vie que vous souhaitez vraiment et c'est pas pour rien justement qu'il y a des défis qu'on vous demande de tourner une page d'abandonner certaines choses pour justement aller davantage vers vous-même vers ce que vous voulez vraiment au fond de votre coeur au fond de votre âme de ce que vous avez pu décider comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi avant de venir par rapport à votre mission si vous préférez parce qu'il y a des moments où on peut chercher à être un peu trop acceptable aux yeux des autres être adaptable c'est bien mais on peut vite s'oublier se perdre de vue et au final se manquer de respect sans même s'en rendre compte maintenant grâce à vos masques c'est-à-dire à leur compréhension vous pouvez aussi davantage vous retrouver et les solutionner puis au passage il vaut quand même mieux être aimé pour ce qu'on est vraiment que pour une image qu'on essayerait de donner alors cette carte elle m'a fait penser aux 5 blessures de Lise Bourbeau parce qu'en face de chaque blessure il y a un masque en fait qui est porté par exemple pour le rejet c'est la fuite j'essaierai de vous incorporer dans la vidéo une image où on voit à chaque fois les masques de chaque blessure ça pourra peut-être aussi vous aider à mieux les comprendre je vais vous donner maintenant l'action qui est proposée par cette carte lors de vos prochains rendez-vous ou rencontres tâchez d'être vous-même en reconnaissant toutes les valeurs qui vous habitent pensez et agissez par vous-même et sachez voir lorsque ce n'est pas le cas on va aller maintenant vers la carte du triomphe qui est déjà beaucoup plus belle et qui fait écho avec le chariot et quand je dis écho d'ailleurs vous voyez moi ça me fait penser à ça un espèce d'écho de lumière qui sont représentés par ces cercles en plus ça s'agrandit de plus en plus ça s'étend ça s'expanse un peu comme si c'était ce qu'il y avait justement derrière cette porte vers la spiritualité une fois que vous l'avez ouverte et c'est marqué attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur alors ici on vous demande pour que ça se réalise d'être déjà dans le sentiment de gratitude comme si c'était déjà fait c'est le principe même des visualisations de projeter justement l'aboutissement de ce qu'on souhaite pour aller dans ce sens-là sans se préoccuper de par où quand comment etc c'est là-dessus qu'il faut lâcher prise on vous dit aussi de croire que vous méritez ce qu'il y a de mieux et que si ça ne se passe pas exactement comme vous voulez c'est peut-être parce que l'univers a aussi le meilleur plan pour vous bon ici je pense que c'est pas tant la manière dont ça va prendre forme que la patience qu'on vous demande donc ça va être plus le quand que le comment à mon sens en tout cas maintenant il y aura peut-être les deux ou plus l'autre vous verrez bien quoi qu'il en soit gardez l'esprit positif fermez la porte sur ce qui n'a plus lieu d'être justement passez celle-ci tournez le dos au reste parce que comme on est venu vous le redire avec le 5 de demi quelque part vous êtes prêt à y renoncer alors faites preuve de lâcher prise et d'acceptation plus vite vous le ferez plus vite ça arrivera aussi alors je vais vous donner l'action qui est proposée avec cette carte faites comme si votre projet a été concrétisé et envisagez déjà les changements que cela occasionne dans votre vie notez dans un agenda les modifications que vous devez effectuer et puis maintenant la dernière carte l'attente ce sur quoi on vient appuyer ici d'ailleurs vous voyez on retrouve ici aussi la colombe de la paix on voit qu'il a également les mains ouvertes alors je ne sais pas si je vous l'avais dit à vous mais souvent quand on ne veut pas lâcher prise en fait on est comme ça sur une idée sur une relation sur ce qu'on veut donc on ne peut rien nous donner parce que nos mains vous voyez elles sont fermées or du moment on lâche prise on les ouvre et là du coup on peut accueillir on peut recevoir quand je vous disais aussi qu'il y avait un peu trop de yang le yang c'est agir c'est bien bon même si là on vous dit que ça serait peut-être bien de repousser voire peut-être aussi de décaler votre projet pour que ça se passe au mieux mais c'est aussi pour pouvoir être prêt à accueillir ce que l'univers a vous offrir pour vous emmener vers ça justement ne soyez pas trop pressé Rome ne s'est pas fait en un jour et puis il vaut mieux que vous ayez exactement ce que vous voulez mais que ça mette un peu plus de temps que de vouloir y aller trop vite et que ce soit pas tout à fait ça voire que ça se casse la figure sans compter que quand on est trop pressé ça a une fâcheuse tendance à retarder justement la matérialisation de ce que vous voulez que ce soit conscient ou pas en tout cas ça freine les événements au niveau énergétique donc domptez votre impatience et essayez d'être un peu plus réceptif un peu plus dans le yin évitez aussi de focaliser sur une seule solution ou sur les peurs que ça ne se passe pas comme vous voulez concentrez-vous plutôt sur ce qui s'est passé ou ce qui se déroule de bien ou sur les leçons tirées à la limite mais surtout sur ce que vous voulez vraiment donc on vous reparle à nouveau de juste équilibre mais aussi d'avoir confiance alors je vais vous donner maintenant l'action qui est proposée par cette carte après avoir vérifié que vous avez mis en place tous les éléments de votre projet en ayant respecté les étapes sachez lâcher prise c'est à dire soyez serein croyez que cela va se faire sentez-vous confiant en l'avenir et n'y pensez plus bon bah voilà ça résume bien donc vous voyez quand je vous disais que rien n'était perdu un peu de patience un peu plus d'accord et d'équilibre avec son véritable soi son soi supérieur avec son âme de la volonté on va dire et du courage mais pour tordre le cou à ses vieilles croyances à ses vieilles attitudes et à ce qui nous dessert et ça devrait le faire franchement un peu de patience les taureaux alors je vais vous donner maintenant les différentes pierres qui ont voulu venir pour votre guidance alors vous avez quasiment toutes les couleurs quand on vous parle d'équilibre je pense que c'est pas pour rien alors là on a du geste rouge on va remonter alors ici un oeil de tigre pour le plexus ensuite on arrive au niveau du coeur avec une fluorite arc-en-ciel on a aussi du jade alors sous forme d'oeuf de yoni donc pour vous mesdames pour remettre un petit peu de féminin vous pouvez utiliser cet objet je vous mettrai un lien en dessous pour celles qui ne connaissent pas on a de la tourmaline aussi melando on a une rhodonite on a du quartz rose après ici on a de la turquoise on a de la métiste comme je vous l'ai dit je pense qu'il y aurait eu du lapis de la julie aussi mais je n'en ai pas on a une obsidiane oeil céleste on a aussi ici un oeil de fer plutôt pour la créativité et on a eu des cristaux de roche un ici un en forme de mer-kaba qui est le véhicule énergétique de tout à fait qu'un et une autre avec le sceau de Salomon avec qui je travaille pas mal en soin voilà et maintenant en accord avec vos guides et avec les biens je vais vous donner les fleurs de bac pour vous aider émotionnellement pour cette fin d'année alors pour ceux qui découvrent ma chaîne et qui ne connaissent pas je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo si vous voulez savoir davantage que c'est etc alors pour le mois de novembre vous avez eu Clématis alors je vais la mettre là Clématis en même temps je m'aperçois qu'elle est rouge là on était plutôt on va dire peut-être dans l'ancrage et dans le dans le plexus donc ça tombe bien alors celle-là sachez par rapport aux blessures qu'elle est plutôt par rapport à la blessure de rejet elle peut aider elle apporte de l'attention de l'ancrage et de la présence elle est là pour équilibrer le corps et l'esprit elle aide également à exprimer son potentiel créatif et elle aide contre la rêverie le manque de lien à la réalité et au moment présent donc pour le mois de novembre ça pourrait être bien ça déjà et puis pour le mois de décembre vous avez eu Oak chaîne aussi en français alors voyez elle qui est plutôt verte couleur de l'abondance et de la guérison qui vous aidera à prendre du recul et à lâcher prise ce sera pas du luxe à faire preuve de mesure dans l'effort et dans ses limites alors à savoir aussi demander et accepter de l'aide et avoir un repos régénérateur et elle pourra vous aider aussi à lutter contre les excès de tâches et de charges par sens du devoir que vous pouvez aussi vous mettre parfois un peu trop voilà bah écoutez je pense avoir fait le tour pour votre guidance je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout je vous remercie d'avance pour tous vos j'aime pour tous vos commentaires pour tous vos partages bonne chance à ceux qui participeront au concours pour gagner une guidance ou un soin bienvenue aux nouveaux abonnés merci pour votre fidélité aux anciens toujours heureuse de vous retrouver à chaque fois et puis bah je vous dis à bientôt les taureaux Namasté